Il aura fallu 20 bonnes minutes aux agents de la fourrière et de dépannage pour extraire vers 10h la première voiture du parking sinistré. Une Peugeot immatriculée dans les Deux-Sèvres, en parfaite état en apparence. Elle se situait au niveau moins 4 qui a été épargnée par l'incendie, comme cette Clio immatriculée en Gironde. Au niveau moins 5, c'est l'eau des pompiers qui a plus ou moins endommagé les véhicules qui étaient garés. En revanche, celles que nous avons pu voir au niveau moins 1, et c'est le cas jusqu'au niveau moins 3, sont complètement calcinées. Et c'est la majorité des 370 véhicules garés dans le parking, comme celle de Gisèle, garée au niveau moins 3. Aujourd'hui, elle ne se fait aucune illusion. Je pense que si elle n'est pas brûlée, elle est peut-être écrasée. Je pense que c'est peut-être les deux, finalement. C'est comme ça. Au total, ce sont une centaine de véhicules qui devaient être extraits dans un premier temps. Par des véhicules de dépannage, stockés sur une zone à Villeneuve-d'Ornon, et les experts vont pouvoir passer pour voir les éventuels dégâts qu'il y a. S'il n'y a pas de dégâts, les gens pourront récupérer leurs véhicules. Ensuite, on s'attaquera au niveau supérieur, donc il faut quand même un peu étayer avant de pouvoir les sortir. Il faudra donc plusieurs jours pour sortir la totalité des véhicules, ou ce qu'il en reste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Puisqu'une fois qu'on aura sorti les voitures du moins 2, moins 3 et moins 1, il faudra butonner le parking, c'est-à-dire le solidifier, pour que le tramway puisse passer. Nous avons besoin de plusieurs semaines. D'après TBM, le tram C ne reprendra son service normal que dans le courant de l'été. Quant au parking qu'il faudra réparer, c'est encore une autre histoire qui prendra encore plus de temps. Merci. Merci. Merci.